Je voudrais qu'on parte maintenant pour les studios de France 3, Baitsen à présent, où nous rejoignons Agnès Firmin, Le Baudot, la candidate LR dans la 7ème, proche d'Edouard Philippe, proche d'Antoine Ruffenac, qui ce soir avait relevé le défi lors du premier tour. Bonsoir Madame Firmin-Le Baudot, qu'en est-il ce soir au soir du deuxième tour ? Écoutez, je crois que le défi qui était le mien a été gagné, puisque avec près de 62% des voix, je suis élue députée de la 7ème circonscription de Seine-Maritime. Félicitations à vous, vous conservez donc cette circonscription pour le parti des Républicains, je pense que c'était une chose très très importante. Dans quelle perspective allez-vous travailler, si je prends un exemple, par rapport à la réforme du Code du Travail ? Écoutez, moi j'ai fait campagne sur un projet, un projet de territoire, une méthode de travail et une ligne politique d'accompagner la nouvelle démarche de faire de la politique avec des gens de gauche et de droite. Sur les réformes qui nous seront proposées, bien sûr, je continuerai dans cette démarche d'écouter, de travailler, de partager et en fonction de ce qu'ils nous proposaient, je voterai ou pas, selon comment je sens les choses. Vous succédez à Edouard Philippe sur ce siège, quel est votre ressentiment ce soir ? Écoutez, tout d'abord un soulagement, j'avais une mission pas facile à accomplir et je crois qu'avec toute mon équipe, tous les militants, nous avons réussi à tenir cette ligne avec... Je suis une candidate investie par le parti LRUDI et j'ai défendu cette façon de faire de la politique autrement. Et cette ligne, elle a tenu et elle nous permet de garder cette 7ème circonscription. Oui, madame la députée, sur d'autres plateaux ce soir, il y a madame Silla qui est avec nous, on l'a entendu tout à l'heure. Vous êtes, madame Silla, avocate spécialiste du droit social. Émilie vient de poser une question concernant la réforme, justement, du travail. Est-ce que vous risquez pas de vous retrouver dans une majorité au sein de laquelle il va y avoir, par exemple, comme madame Firman-Lobaudot, des députés de droite qui vont soutenir le Premier ministre et le Président de la République et des députés, on va dire, de centre-gauche ou de sensibilité sociale affirmée ? C'est probablement votre cas. Est-ce que ça va pas être difficile ? Madame Firman-Lobaudot, je posais la question tout à l'heure à madame Silla. Non, je ne pense pas du tout. Allez-y, madame Firman-Lobaudot. Madame Silla va répondre juste après. Allez-y. Non, je crois que tout d'abord, nous allons tous découvrir pour une grande majorité l'Assemblée nationale. Et je crois que moi, j'ai la chance déjà de travailler et de travailler dans cette façon, de travailler avec des gens issus de gauche et de droite. C'est ce que nous faisons à la CODA depuis très longtemps. Et je sais que c'est possible. Donc, il va falloir construire. Et je crois que c'est ce que le message des électeurs qui se sont prononcés pendant ces quatre tours d'élection nous ont fait passer. Donc, travaillons ensemble dans le sens de l'intérêt de la France. Il va falloir construire à l'Assemblée, mais il va falloir aussi reconstruire chez les LR, madame Firman-Lobaudot, tout de même. Ça, je crois que j'ai bien compris qu'il allait falloir reconstruire chez les LR. Comment vous allez faire ? Mais je n'ai pas l'ensemble des résultats. Il semblerait quand même que notre parti a plutôt mieux résisté dans ce deuxième tour des législatives, puisque selon les projections, c'est entre 120 et 130 sièges. Mais je ne sais pas qui siégera. Donc, en fonction de qui siégera, je crois que nous allons effectivement devoir sans doute reconstruire. Merci beaucoup. Merci de votre réaction.